Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà le soir de vendredi pour aller plus loin. D'après les rabbins, un affairement continu était le signe du plus haut degré de piété. Cette piété supérieure devait se montrer par des actes extérieurs. Les rabbins éloignaient donc leur âme de Dieu et se drapaient dans leur propre suffisance. Les mêmes dangers existent aujourd'hui. Dans la mesure où l'activité s'accroît et où l'on réussit dans ce que l'on fait pour Dieu, on risque de mettre sa confiance dans des méthodes et des plans humains. On est enclin à prier moins, à avoir moins de foi. On risque ainsi que les disciples de ne plus sentir sa dépendance à l'égard de Dieu et de chercher un moyen de salut dans sa propre activité. Il nous faut toujours regarder à Jésus et comprendre que c'est sa puissance qui agit. « Tout en travaillant avec zèle en vue de sauver ceux qui sont perdus, prenons le temps de prier, de méditer et étudier la parole de Dieu. On constatera que seuls les efforts accompagnés de beaucoup de prières et sanctifiés par les mérites du Christ auront vraiment été efficaces et agis pour le bien. » A méditer, nous subissons des pressions constantes pour donner toujours le meilleur de nous-mêmes et nous rendre toujours disponibles physiquement ou virtuellement, afin d'être à la hauteur d'idéaux qui ne sont ni réalistes ni voulues par Dieu. Cela peut rendre les gens malades sur les plans émotionnels, physiques et spirituels. Comment votre église peut-elle devenir un lieu accueillant pour des personnes épuisées, fatiguées et qui aspirent au repos ? Est-il possible que nous soyons trop occupés, même à faire de bonnes choses pour Dieu ? Réfléchissez à l'histoire de Jésus et de ses disciples relatés dans Mark 6, verset 30 à 32 et discutez de ses applications dans votre classe d'école du sabbat. En 1899, un record de vitesse fut battu. Quelqu'un conduisit une voiture à plus de 60 km heure et survécu. Aujourd'hui, bien sûr, les voitures vont beaucoup plus vite et la vitesse des processeurs de nos téléphones portables est bien plus importante que celle des gros ordinateurs les plus rapides qui étaient utilisés il y a quelques dizaines d'années. Par ailleurs, nous voyageons beaucoup plus vite que dans le passé. En somme, nous faisons tout beaucoup plus vite qu'avant. Mais dans quel but ? Nous sommes toujours pressés et nous ne nous reposons pas assez. Qu'est-ce que cela devrait nous apprendre sur la nature humaine ? Dans quelle mesure cela nous permet-il de comprendre pourquoi Dieu a fait du repos un élément si important dans un de ses commandements ? Réfléchissez au fait que le repos ait été institué dès le jardin d'Iden, avant le péché. Outre l'enseignement que nous pouvons tirer de cette vérité, qu'est-ce que cela nous apprend sur le fait que le repos était nécessaire même dans un monde parfait et sans péché ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle ! Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. On est tonneau de l'école, je vous le disais. Chanté par mois. Je vous disais. Et c'est tonneau de l'école.